Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on est le dimanche 6 septembre 2020, 17h59 Heureux de vous retrouver, chers amis, j'espère que vous allez bien même, si ça va mal et que ça va de plus en plus mal, et que ça va aller de plus en plus mal, on voit qu'on est incapable de sortir de cette crise, ça n'en finit plus de ne pas finir, on est le 6 septembre, on est encore en plein cœur de cette crise dans laquelle on n'est pas sortis, Puis j'ai un petit pressentiment, puis je mettrais un petit deux là-dessus moi, que les Chinois n'ont rien à voir avec ça, que ce serait plutôt les Russes de Vladimir Poutine, la Russie sombre et obscure, où tu as plein de laboratoires et où on est spécialisé dans l'empoisonnement des opposants, j'ai un pressentiment que ce virus-là a probablement été, s'il a été créé, créé dans un laboratoire russe en provenance de la Russie et propagé par la Russie, d'ailleurs ce sont les premiers à avoir le vaccin, vraiment étonnant, si ça avait été les Chinois qui avaient eu le vaccin premier, on aurait dit, « Oh les Chinois c'est parce qu'ils avaient déjà créé le virus, ils savaient déjà comment créer le vaccin ». En tout cas, moi je lance ça comme ça. Ceci étant dit, pendant ce temps-là, Donald Trump est dans la tormente, il va l'être dans la tormente jusqu'au 3 novembre, parce que maintenant on le voit venir, on sait qui il est, il est le président sortant, il ne vient pas prendre des gens par surprise comme en 2016, on ne le prenait pas au sérieux, Hillary Clinton ne le prenait pas au sérieux, il était même content que ce soit Donald Trump qui soit le candidat des Républicains, puis ils se sont fait surprendre parce qu'ils ont pris ça à la légère. Là je peux vous dire une chose, il n'y a personne qui prend ça à la légère, et le rapport qui est sorti vendredi qui venait de The Atlantic concernant les propos disgracieux que Donald Trump aurait tenu envers les vétérans, les anciens combattants qui ont été capturés, ou qui sont morts au combat, ou qui ont été blessés en les traitant de losers et de suckers, puis il l'a déjà fait, puis on l'a déjà entendu dans le passé, entre autres à propos de John McCain et d'autres, bien ça vient le rattraper, et ça ils ne vont pas lâcher ça, ils ne vont pas lâcher ce morceau-là. Il y a même Jennifer Griffin, une journaliste de Fox News, qui a dit « mes sources sont irréprochables » parce qu'elle aussi elle a confirmé les propos que Donald Trump avait tenus et quelques aspects de cette histoire-là. Et Donald Trump était tellement furieux la semaine dernière qu'il avait demandé sur Twitter que Fox News congédie Jennifer Griffin, mais Fox News est venu à sa... et les journalistes sont venus à sa défense. Les journalistes de Fox News, qui sont pro-Trump et les grands défenseurs de Trump et des Républicains, se sont précipités pour défendre leur collègue, la correspondante Jennifer Griffin, après que le président Donald Trump ait suggéré sur Twitter que Griffin devrait être renvoyé après avoir confirmé les reportages de The Atlantic, selon lesquels le président Trump dénigrait à plusieurs reprises les membres de l'armée, la guerre du pays des anciens combattants, morts et blessés, les insultes qu'il avait lancées. La traduction est un petit peu boiteuse ici. Lors d'une apparition sur Cavuto Live, samedi, Griffin a défendu son reportage. « Mes sources ne sont pas anonymes pour moi et je doute qu'elles soient anonymes pour le président. » « Il connaît mes sources, a déclaré Griffin, à Neil Cavuto. Je peux vous dire que mes sources sont tirées procheables. » Cavuto a noté la chose suivante en parlant de la journaliste. « Vous êtes une très bonne journaliste. » Et plus encore, Jennifer Griffin, c'est l'histoire, suit l'histoire ici et elle est assez scrupuleuse lorsqu'il s'agit de s'assurer que tous les i sont sur les... Les points sont sur les i et les barres sont sur les t. « Vendredi, Griffin, c'est en deux anciens, au responsable de l'administration Trump, a confirmé des éléments clés de l'histoire de The Atlantic, y compris la décision de Trump de ne pas se rendre au cimetière El Marne, à l'extérieur de Paris, pour honorer les soldats américains. Tomber au combat, le président conduit beaucoup à déclarer l'une des sources de Griffin. Les autres dirigeants mondiaux se sont rendus au cimetière. Ils ne voulaient tout simplement pas y aller. L'histoire de la pluie abondante et du risque que ça représentait en hélicoptère, c'est de la bullshit. Les autres dirigeants étaient là. Puis en plus, la source dit « Trump, il n'arrête pas de se promener partout. C'est pas ça qu'il va l'arrêter. » Une petite pluie. Donc c'est le tweet de Donald Trump. « Jennifer Griffin of Fox News did not confirm most salacious part of Atlantic story. Breitbart.com » Il avait fait un lien à Breitbart.com, puis ils ne sont vraiment pas des sources fiables. « All refuted by many witnesses. » Les témoins qui n'ont pas entendu ça, ça ne veut pas dire que c'est parce que ça n'a pas été dit. Si tu ne l'as pas entendu, c'est parce que tu n'étais peut-être pas au bon moment, au bon endroit, mais ça fait l'affaire de ceux qui défendent Donald Trump de raconter ça. Moi, je vous donne les deux côtés des médailles. Je n'ai rien, rien comme parti pris dans l'un ou dans l'autre. Mais moi, je vous dis juste que comme c'est le président sortant et qu'on le voit venir maintenant, il va être sous attaque constante. C'est juste ça que je veux vous souligner. « Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. » Voyons de quoi il parle. Elle fait sa job. « Never even called us for comment. » « Fox News is gone. » Cela a mis en colère le président qui a appelé au licenciement de Griffin et a ajouté « Fox News est parti », on va dire, il n'existe plus. Mais les journalistes de Fox News ont rapidement rejoint les journalistes d'autres médias pour défendre Griffin. Brian Linas, correspondant national de Fox News, a déclaré « Jennifer Griffin est le genre de journaliste que nous nous efforçons tous d'être. » Elle est courageuse, intelligente, éthique, juste et acte. Elle fait un acte de classe. Wow. Jennifer Griffin, « Two former senior Trump administration officials, confirment the reporting that the President Trump disparaged veterans and did not want to drive to honor American War dead at Ains Marne Cemetery outside Paris. » Brett Baer de Fox News a déclaré que Griffin est un grand journaliste et un acteur de classe. Et Trey Yanks de FNC a déclaré à propos de Griffin, « Elle incarne sur quoi l'industrie est construite, la vérité et la responsabilité. » Wow. Donc, c'est vraiment, c'est sûr que Donald Trump ne se fera pas réélire. Tout le monde va faire tout en leur pouvoir pour le faire tomber. Parce que là, on est vraiment, on sait d'où il vient, où il veut aller et qui il est. Et ça va être tout un barrage et une pluie de scandales jour après jour. La campagne est vraiment commencée et ça commence mal. Je vous reviendrai avec un autre rapport là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada